Bonjour chers abonnés, alerte, alerte, face au coronavirus, pour se protéger et protéger les autres. Se laver très régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir. Utiliser un mouchoir à usage unique, et le jeter. Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassables. N'oubliez pas de vous abonner. Merci. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche-moi un pouceau. Ne pas t'abonner. Bonjour. Hello famille, c'est comment ? J'espère que vous allez bien. En tout cas, les amis, vous connaissez, prévention oblige, prévention oblige. Avec cette affaire du coronavirus-là, il faut prévenir que guérir. Il faut prévenir que guérir. En tout cas, chers abonnés, à travers le monde, soyez prudents, prenez soin de vous. Et faites gaffe, faites gaffe. Il faut vraiment respecter ces consignes de prévention-là, pour éviter de contracter le coronavirus. Voilà, j'aimerais pas voir un de mes abonnés tomber malade. Une admiratrice ou un admirateur tomber malade, franchement. Soyez prudents et puis restez couverts. Bref, vous savez, vous avez bien vu le titre. On parle des débordaux lycophars. On parle des débordaux lycophars, parce que c'est un spécial débordaux lycophars. Je vais rapidement lancer un message à ses fans. Parler de son featuring avec Eriti Watanabe. Et aussi, revenir sur Kedussal. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire concernant son affaire avec bébé Philippe ? En fait, je vous ai déjà dit que je ne me prononçais plus dessus. Ce n'est pas en fait que j'ai envie de me prononcer dessus, mais j'ai envie d'interpeller certains fans. Voilà. Qui aiment tout prendre pour du buzz. Qui ne connaissent rien de l'histoire. Qui sont tous ignorants, mais qui se laissent blarner. Voilà. Je vous ai déjà dit dans ma dernière vidéo, il faut trouver des voies et moyens pour réconcilier ces deux parties-là. Parce que c'est un duo qui gagne. Voilà. J'ai aussi eu le courage et dit, à l'artiste de Bordeaux, d'être un peu épris d'humilité. C'est très important. C'est très, très important. Quand tu y as tort, il faut apprendre à demander pardon. Donc, quand je vois certains fans sur la toile à travers des posts et des vidéos, dire que les gens sont pris par le buzz entre bébé Philippe et des Bordeaux-Ligophages, je suis triste en fait. Je suis vraiment, vraiment triste. Je ne peux pas comprendre que des relations se détériores entre un arrangeur et un artiste. Et certains incrédules, certains ignorants, certains bavards viennent parler de buzz. Ce n'est pas partout, il y a buzz. Parce que bébé Philippe n'est pas un artiste de buzz. C'est ce que vous devez comprendre. Peut-être avec feu, regretter Didier Raffat, on aurait dit que c'était du buzz. Mais arrivé un moment, vous avez bien vu qu'il y a certaines situations qui n'étaient pas du buzz. C'était vraiment, vraiment de la réalité. Vous avez bien remarqué jusqu'à ce que Didier Raffat ne décède. Il ne s'entendait plus avec des Bordeaux-Ligophages. Bien qu'il s'aimait, bien qu'il y avait de la fraternité. Mais la dernière relation était vraiment, vraiment mauvaise. Donc, quand il y a des problèmes comme ça, au lieu de venir parler du buzz, au lieu de venir vous faire voir, parce que peut-être vous êtes en manque de contenu, en manque d'inspiration ou en manque d'arguments, il faut chercher à trouver ou bien à faire des vidéos, ou bien à faire des réactions, à faire des posts pour réconcilier ces deux parties-là. Voilà. Je vous ai dit de ne pas blâmer Bébé Philippe. Je suis désolé. Ne le blâmez même pas. Il était dans son plein droit de dire à Didier Raffat de ne pas associer son image à ce genre de publication. C'est son plein droit. Et ne vous basez pas sur sa phrase qu'il a dit en pleine directe comme quoi, C'est Didier Raffat qui est bon avec vous les Chinois pour dire que, quand il s'agit de mettre des Bordeaux en avant, en matière de dégammage, il n'y a pas de problème. Mais quand l'on se sent concerné, on s'en plaint. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien, rien, rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Les amis, actuellement, je vous confirme encore que les relations ne sont pas bonnes entre Bébé Philippe et Des Bordeaux. Parce que, pour toutes ces paroles que notre artiste a profané là, franchement, ils disent pourquoi, excusez-moi pour qu'ils a profané à sortir là, c'est pas joli, c'est pas joli. Même si on pensait à du buzz, forcément, je pense que Bébé Philippe allait être un peu frustré. Donc, moi, j'appelle à la réconciliation. J'ai fait cette vidéo-là pour demander à Des Bordeaux de vraiment mettre bas la terre, de se calmer un peu, de voir des vents. Voilà. On sait que sans Bébé Philippe, tu resteras toujours Des Bordeaux. On sait que sans Bébé Philippe, tu continueras dans ton succès. Mais c'est une équipe qui a duré 11 ans. Du jour au lendemain, elle ne peut pas se gâter. Donc, franchement, je veux vraiment vous voir réconcilier. Bébé Philippe, je sais que tu n'es pas content. Je sais que tu es peut-être déçu des réactions de ton frère, de ton ami, de ton attice. Mais je pense que l'amitié, votre collaboration, vaut mieux que tout ça. Voilà. Chacun de nous fait des erreurs. Il faut apprendre à pardonner et à passer à autre chose. Maintenant, dis aussi à ces incrédules et ces ignorants-là. Si demain, vous voyez Bébé Philippe et Des Bordeaux ensemble, ne parlez pas de buzz. Je suis désolé, ne parlez même pas de buzz parce que vous aurez honte. Ce ne serait pas du buzz, mais ce serait une histoire de... Il y a eu un pardon. Il y a eu de la compréhension. Et c'est pourquoi nous allons les voir ensemble. Ne pensez pas que c'est du buzz. Je confirme encore pour vous dire que ce n'est pas du buzz. Ce n'est pas du tout, du tout du buzz. Donc, certains des gens-là qui insultent Bébé Philippe, commencez à arrêter ça. Commencez à arrêter ça. Commencez à avoir des actions, à poser des actes pour réconcilier Bébé Philippe et Des Bordeaux. C'est ce que nous, on veut. C'est ce que moi, je veux. On se comprend un peu, non ? Voilà, dis la vérité à quelqu'un. Ça ne veut pas dire que tu le détestes. C'est pour l'amener à s'améliorer. Parlons maintenant de ce grand featuring qui a fait un peu le buzz. En fait, moi, c'est ce que je veux de l'attice. C'est ce que je veux. Je ne veux même pas qu'il s'arrête à seulement hériter ou à ton abé. Mon artiste aussi, son problème, c'est qu'il s'est porté tellement au sérieux qu'il se croit au-dessus de tous. Il n'a pas envie de faire du featuring avec tout le monde. S'il y a un featuring à faire, on devrait lui donner beaucoup d'argent parce qu'il connaît son talent. Il sait ce qu'il vaut et tout. C'est bien vrai, c'est bien beau. Mais dans la sphère artistique, ça ne marche pas comme ça. Voilà, quand tu veux vraiment évoluer, quand tu veux arriver très très loin, aller très très loin dans ta carrière, il faut apprendre à faire ce genre de collaboration là avec tout le monde, avec les petits, avec les grands. Et je sais qu'il y a beaucoup de grands qui te regardent de loin, mais qui désirent vraiment faire de nombreux featuring avec toi. Mais ils ont peut-être souvent peur à cause de tes nombreuses réactions impulsives sur les réseaux sociaux. C'est ce qui peut-être ralentit un peu toutes ces collaborations là. Sinon, je l'ai déjà dit dans 1001 vidéos ici, que de Bordeaux, ta dimension, elle est super super internationale. Mais sauf que tu ne t'en rends pas compte et tu ne prends pas conscience de cela, c'est tout. Sinon, moi, le featuring avec Retina Watanabe, c'est vrai, ça a salué, ça a applaudi, mais ça ne me parle pas. Parce que je pense que tu vaux mieux que ça encore. Je pense qu'il doit y avoir encore peut-être des très grosses faits de la musique africaine, même de l'international, qui doit venir pour jouer avec toi sur un morceau. Parce que tu es un artiste super talentueux. Voilà, c'est ce que moi j'essaie de te rappeler chaque jour dans mes vidéos. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui te déteste. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui ne t'aime pas. Dire le contraire, je t'apprécie bien. Mais il faut souvent reconnaître aussi que tes nombreuses réactions souvent nous déplaisent. Et nous, 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 nous mettons le découragement. Franchement, sans te mentir, tu n'es peut-être pas trop proche de tes fans, mais nous, nous sommes des gars à qui beaucoup de tes fans se confient, à qui beaucoup de personnes se confient. Donc, il faut vraiment, vraiment écouter pour une bonne fois toutes nos sujections, tous nos petits conseils en tant que petits frayers. Et même, il y a certaines des grands fois aussi qui me donnent des conseils, il faut les écouter et vraiment changer beaucoup de choses. Parce qu'on est fatigué de venir voir notre débordeau faire un direct pour dire « Je ne suis plus dans les clashs, je ne suis plus dans les buzz, je ne suis plus dans ça, je ne suis plus dans ça. » Et puis, un, deux mois après, le gars, il sort avec une nouvelle actualité. On parlera de toi, mais la dimension que normalement, ta carré de la tête, là, tu ne vas pas à l'Athènes parce que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas. Il faut plus que ça, en fait, il faut plus que ça. Un artiste comme Fali Epopa, il n'a pas eu besoin de buzz pour remplir correctement. Le Co Arena Hôtel, il n'a pas eu, il n'a vraiment pas eu de problème. Voilà, 20 300 personnes réunies. En France, c'est énorme pour un artiste africain. Honnêtement, c'est énorme. Et c'est quelqu'un, sa seule manière de faire du buzz à lui, c'est sa musique, c'est son style vestimentaire, c'est sa manière de vivre. Il n'est pas dans les polémiques, il est dans son coin, il bosse. Et c'est ce qu'on souhaitera aussi pour toi, l'artiste de Baudouli Koufa. Voilà, donc, hérité Wadonabe, c'est bon, certes, mais on veut plus que ça encore. Moi, perso, je veux plus que ça encore parce que je te vois très loin. Si tu écoutes, je dis bien, si tu écoutes, parce que je veux te dire la vérité, on n'est rien pour conditionner ton succès, mais c'est le naturel qui est comme ça, c'est la vie qui est comme ça. Voilà. Voilà, si tu écoutes nos conseils, si tu essaies de changer véritablement certaines choses dans ton entourage et toi-même personnellement et à ton niveau, je pense que les choses vont se faire facilement. Je dis bien, facilement, sans trop de difficultés. Voilà. Je compte vraiment sur ta bonne compréhension pour vraiment nous supprendre et nous supprendre une bonne fois pour toutes. Voilà. En tout cas, on attend ce featuring-là. Et puis, en attendant, on sait, on sait ce qu'on attend tous, c'est que du sale. Donc, chers Légionnaires, continuez à vous abonner à la page Facebook de votre artiste de Bordeaux-Likoupha, à son compte YouTube, pour augmenter ses abonnés, parce que normalement, c'est une artiste qui devait avoir au moins 500 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Mais cela va se faire progressivement, petit à petit. Mais en tout cas, je compte vraiment sur vous. Rendez-vous le 15 mars, ce dimanche. Je dis bien ce dimanche, c'est dimanche à partir de 23h59. Ce n'est pas lundi. Dimanche à partir de 23h59. Par exemple, on dit 0-1, nous sommes lundi 16. Donc, dimanche à partir de 23h59, soyez scotché. Voilà. C'est bien beau de faire beaucoup de milliers, de milliers de commentaires sur les postes de la TIS, de milliers de partages, de milliers de likes. On veut vraiment voir cet engouement-là, le jour de la sortie de Kedisal. Voilà. C'est ce que nous, on veut. C'est ce que nous, on veut. Voilà. Et puis, spécial remerciements à toute la team Gladia. Merci à la TIS Ibawan, à son manager. Et merci surtout, surtout au Gladia à travers le monde entier. Merci au Gladia du Mali. Merci au Gladia du Burkina, de la Côte d'Ivoire, de la France, de la Belgique, de l'Allemagne. Partout, partout dans le monde, spécial remerciements. Kala ne cesse de vous bénir et on ira très loin. Franchement, apprêtez-vous pour l'album de la TIS Ibawan qui arrive. Son album est dénommé Mon Empire. Et il va vraiment, vraiment vous supprendre. Trop de belles collaborations, vous m'imaginez. Trop, trop de belles collaborations. Donc, restez scotché. Je tenais vraiment à faire cette vidéo-là pour parler un peu à mon avis de Bordeaux, vous donner cette information. Et remerciez vraiment ce Gladia-là. Merci beaucoup. Et on en somme. Ciao, ciao.